Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo avec une grosse nouveauté. Comme on a pu vous le dire dans une précédente vidéo, on a constaté qu'aujourd'hui c'est compliqué de choisir et de trouver un camping-car adapté et de faire un achat sûr et qui correspond à nos besoins. Et donc avec Christelle, on a réfléchi à une solution justement pour vous aider, qui peut vous être utile. Et ça va commencer là aujourd'hui dans cette vidéo. On va vous présenter de temps en temps un camping-car d'occasion ou un van d'occasion à moins de 30 000 euros ou même à moins de 20 000 euros. Donc ça, ça commence maintenant et je peux vous dire qu'on va aller à l'essentiel. C'est parti ! Bon, c'est bon, je viens d'arriver et vous allez tout de suite comprendre. Parce qu'aujourd'hui, même si on a notre van, on garde toujours un pied dans le monde du camping-car. Et qui sait, un jour peut-être qu'on rachèterait un camping-car et si on doit acheter un camping-car, ça sera ici, chez Rémy Frère. Voilà, donc ce matin, je devais aller à Poitiers, enfin pour cet après-midi. J'avais une mission à Poitiers aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire le crochet à Ruffec et je vais aller voir les occasions qui sont présentes à la concession tout simplement. Et je vais en choisir une et je vais vous la présenter de A à Z avec le prix, les caractéristiques et les machins. Donc j'ai fait un petit peu le tour des occasions et il y en a un qui a retenu plus mon attention, qui me fait penser à notre carrosse. C'est celui-ci, c'est le A650. Voilà, c'est un pilote et c'est celui-là que je vais vous montrer, que je vais vous présenter. Alors attention, moi je ne vais pas vous faire une visite et vous parler de la couleur des meubles. On va aller à l'essentiel, ça va être une visite fonctionnelle, une visite comme si nous on devait l'acheter pour, je ne sais pas, partir vivre sur les routes ou pour faire des vacances tout au long de l'année. Bon, déjà on va faire un petit tour extérieur, donc c'est un capucine. Donc ça c'est vraiment, nous ce qu'on recherchait, une capucine pour libérer de l'espace déjà. En format famille, c'est vraiment pas mal. Là je vois qu'il y a un porte-vélo. Porte-vélo. Et je remarque direct que c'est du polyester. Donc nous c'était de l'alu, j'aurais préféré moi à l'époque du polyester, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Et là on aperçoit deux fenêtres, donc c'est un format lit superposé. Bon, bah allez, c'est parti pour la visite. J'aperçois qu'il y a un rideau aussi là, il y a un store et une galerie dessus. Allez, go ! Alors, donc d'extérieur ça ressemble à ce qu'on avait, mais là à l'intérieur on voit qu'on a une dînette. Tiens, les sièges pivotants, on n'avait pas de sièges pivotants, moi ça je trouve ça pas mal. Donc les sièges pivotants, il y a un grand salon avec une banquette de deux, les deux sièges ici et une banquette ici. Donc j'imagine qu'il y a une extension au niveau de la table pour faire un grand coin repas. Donc alors on va s'attarder sur quoi directement ? Ce qui est important déjà, c'est le couchage. Donc qu'est-ce qu'on a en couchage ? Donc on a la capucine en lit permanent, deux places. Ça c'est un des points, nous, qui était hyper important pour nous. On voulait un lit permanent pour nous et on voulait un lit permanent pour les enfants. Donc là on a des lits superposés ici. Il y a une double fenêtre, donc ça pour la luminosité, on avait une fenêtre nous par capucine. Et en bas, il y en a quand même une. D'accord. Donc lit superposé, donc du coup ça fait quatre couchages permanents. D'ailleurs, tiens, c'est un quatre places carte grise. Donc quatre couchages, quatre places carte grise. Donc c'est vrai que l'avantage c'est que les lits sont permanents. Il n'y a pas de transformation à faire en cours de journée. Si on arrive sur un spot ou un truc, on peut direct se coucher et il n'y a pas de table à transformer. Donc ça c'est quand même bien. C'est un point, nous, qu'on regardait. On voulait au moins toujours avoir une table de dispo pour déjeuner ou pour manger sans avoir de faire de transformation. Donc le couchage, c'est un point important. Deuxième chose, il faut manger aussi. Ça c'est important d'avoir un espace correct pour pouvoir manger. Bon, ben là, il y a la petite cuisine, toute simple. Avec l'évier, une grande fenêtre ici. Ok, bon, la cuisine. Il y a de quoi faire des bons petits plats. Un autre point essentiel, même plus important que la cuisine, c'est la question de l'hygiène, pouvoir se laver. Donc nous, ce qu'on recherchait à l'époque, c'était d'avoir la partie douche séparée du toilette. Donc là, on va voir comment c'est fait dans ce A650 Pilote. Eh bien, c'est le cas. Il y a un bac à douche. Il est encore plus séparé que nous parce que nous, c'était un double bac. Donc là, c'était un bac unique pour la douche avec une porte ici. D'accord. Tu peux fermer ton espace. Je ne sais pas trop comment ça marche. Ok, tu peux fermer ta zone de douche. Donc ça, c'est, pour nous, en camping-car, c'est vraiment hyper pratique d'avoir la douche indépendante. Ça évite de mouiller le toilette, de mouiller le sol partout. Donc, ok. Ok pour la douche. Donc le toilette, bon, mais ça, c'est classique. J'imagine qu'il pivote aussi. Voilà. Et le petit lavabo polypocket. Voilà. Impeccable. Ok. Bon, ça, c'est un bon point quand même. On va faire un plan de l'extérieur de la salle de bain. Je vais vous donner le prix juste après. Je vais vous donner toutes les infos. Voilà. Donc la partie hygiène, eh bien, écoutez, il y a ce qu'il faut. Le bac à douche séparé, le toilette et le petit lavabo. Ensuite, il faut pouvoir se chauffer l'hiver. Donc, c'est le Truma, tiens. C'est exactement ce qu'on avait, sauf que nous, il était marron. Celui-là, d'ailleurs, ce modèle est plus récent. C'est un modèle 2006 ou 2005. Il faut que j'aille vérifier. Ouais, on vérifie ensemble. C'est un modèle 2005. C'est le 2,8 litres, 127 chevaux. Et là, 74 000 kilomètres. Donc, il est 4 ans plus récent que celui qu'on avait. Et du coup, le chauffage est un poil différent. Mais le fonctionnement, je reconnais les boutons. Donc, nous, ça, ça a toujours bien chauffé. C'était impeccable. Même pendant l'hiver, on a passé l'hiver en camping-car. C'était impeccable. Et là, on doit avoir un peu de rangement. La partie rangement, elle est essentielle aussi, en fonction du projet qu'on a. Voilà, je vois qu'il y a les rideaux de pare-brise. Tiens, ça, c'est bien de savoir qu'ils y sont. Là, il y a un mât d'antenne. Donc, il doit y avoir une antenne TV. OK. Pour finir sur la partie alimentaire, nous, il y a un truc qu'on voulait, qui était important pour nous, avec les enfants et tout, par rapport à l'alimentation. C'était le congélateur. Et je vois qu'il y a un congélateur dans celui-là aussi. Donc, il y a un grand frigo congélateur. Alors, je ne sais pas comment ça s'ouvre. Eh bien, ça s'ouvre comme ça. OK. Donc, ça, la propreté aussi, nous, c'est un truc qu'on regardait quand même. Vous voyez, là, ça me paraît bien propre. Ce n'est pas les mêmes boutons. Ah, il y a un grand frigo. Ça, c'était primordial pour nous, de pouvoir congeler, stocker, que ce soit des glaces ou des trucs comme ça. Pratique. Non ! Le truc ! Regardez, il y a un turbovent. Un turbovent, c'est ce qu'on avait installé aussi dans notre carrosse. C'est un toit qui ventile, donc qui permet de rafraîchir l'été, d'envoyer de l'air comme un ventilateur, et qui fait de l'extraction d'air aussi. Donc, par exemple, pour les odeurs de cuisine, ou si on veut renouveler l'air intérieur. Et c'est exactement le même. C'est un Fiamma. Vous vous rappelez, on avait fait une vidéo, on vous en avait parlé, qu'on avait installé ça. Donc ça, c'est une option. C'est vrai que c'est pratique dès qu'on va dans des zones de chaleur ou l'été et tout. C'est vrai que c'est pratique. Et ça ne consomme pas grand-chose. D'ailleurs, en parlant de consommation, un autre poste qui est hyper important, c'est l'énergie. Donc, j'ai aperçu sur l'étiquette, il est équipé d'un panneau solaire. Donc ça, c'est hyper important d'avoir une production d'énergie pour être plus autonome, plus libre justement, plus mobile, ne pas avoir à aller se brancher ou à rouler forcément pour générer de l'énergie. Donc, il est équipé d'un panneau solaire. Bon, je m'installe un petit peu pour vous. OK ? Donc, vous voyez, le but de cette nouvelle série de vidéos, ça va être de vous présenter comme ça des occasions accessibles tout en allant à l'essentiel, en parlant des postes essentiels, le couchage, l'énergie, l'hygiène, l'alimentation, la motorisation. Donc, il n'a quand même pas beaucoup de kilomètres, 74 000 kilomètres. Et c'est un 2.8 en Fiat, donc il fait 127 chevaux. Voilà, nous, notre Ford faisait 125 chevaux. Donc, c'est vraiment, nous, le minimum qu'on voulait, c'était vraiment 120 chevaux. Donc là, on a un moteur quand même qui a ce qu'il faut, sachant que le véhicule est un peu plus petit. Il fait 1 mètre de moins que notre caravane internationale. Donc, il fait 6,50 mètres celui-ci. Termes de hauteur, on est sur 3,10 m. Ça, là, sur la partie la plus haute avec la capucine. Donc ça, c'est sensiblement la même chose. Et le poste de conduite, tiens, on va regarder un peu. Donc, je vois qu'il y a l'autoradio ici. OK. Tiens, les vitesses sont là. OK. En tout cas, on voit qu'il est propre. Même les housses, ça, c'est un truc. Bon, nous, on avait refait les housses, mais les housses, là, elles ne sont pas abîmées. Il n'y a pas forcément besoin de les refaire. Après, c'est que de l'esthétique. Ça plaît ou ça ne plaît pas. Mais elles ne sont pas abîmées. Il n'y a pas d'accro, pas de truc. OK. Bon, il doit y avoir une réserve d'eau quelque part. On va regarder ici. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Je vois que cette partie-là se transforme. Là, il y a la partie électrique. Ça, ça doit être la batterie. Voilà. La batterie de cellules. OK. Donc, le réservoir d'eau doit être ici, je pense. Ah, on voit le bouchon. Donc, il doit y avoir au moins 100 litres d'eau d'autonomie aussi. Ça, c'est un point à savoir s'il y a un réservoir, deux réservoirs et combien. Donc, 100 litres d'eau d'autonomie. C'est au moins ça, c'est sûr, parce qu'ils adaptent aussi par rapport au nombre de personnes, 4 personnes, 100 litres. Donc, on se met 45 litres d'eau par jour. Donc, ça donne une idée d'autonomie aussi. Tiens, au niveau gain de place, je vois que l'échelle, elle est intégrée ici. Nous, on avait une échelle à part. Du coup, on l'avait enlevée. Ça nous prenait de la place. Là, l'échelle est intégrée sur celui-ci. Il est bien pensé quand même. Là, on a les rideaux. Bon, OK. Il y a une enceinte là. Bon, OK. Donc, un autre point à regarder aussi en fonction du type de projet, c'est les rangements qu'on a. Ici, voilà. Deux placards là. On a un peu de rangement sous cette banquette, mais pas trop. Là, au niveau de la cuisine, bon, il y a ce qu'il faut. Ça, je ne sais pas pourquoi il est arrondi, celui-là. On dirait un emplacement de télé, mais non, je ne pense pas. Puisqu'elle m'a l'air d'être là, la télé. Donc, la télé est là. Du moins, l'emplacement. Donc, il y a l'antenne, mais il n'y a pas la télé. Mais ça, ce n'est vraiment pas une priorité. C'est un truc, on peut plus facilement rajouter une télé si on en a besoin, avec un panneau solaire qui demande, même si ce n'est pas compliqué, qui demande un petit peu de technique quand même. Là, une télé, on la branche, on la machine. C'est fait en 5 minutes. Un panneau solaire, ça demande un peu plus. Donc, il y a des rangements là partout pour la cuisine. OK. Et dans la salle de bain, je n'ai pas fait attention. Il y a un meuble de salle de bain là. Il y a un meuble de salle de bain là. Donc, important de vérifier les rangements intérieurs. Et on va aller voir ce qu'il y a en rangement extérieur. Donc là, on a accès à la soute. OK. Donc, nous, c'était vraiment le point faible sur le note. C'était les rangements extérieurs. En fait, on n'avait que dalle. On avait juste du rangement sous un des lits superposés. Et c'est tout d'ailleurs. Beaucoup de rangements à l'intérieur. Un petit peu comme là, pas beaucoup à l'extérieur. On va aller voir sur ce modèle, sur ce pilote, ce que ça donne. Donc là, on a la soute qui donne sous le lit superposé. Donc, ça me fait penser aussi. C'est un peu le même principe. C'est-à-dire que, OK, on peut lever. Et on a cette zone de stockage ici. OK. OK pour ça. Et ensuite, donc, porte-vélo, deux vélos. L'échelle. Donc, ça, c'est le toilette. Et ça, ça, j'ai les clés, je vais l'ouvrir. On va regarder ce qu'on a là. Eh bien, on a un peu de rangement aussi. OK. Un peu de rangement aussi. Mais où est l'emplacement bouteille de gaz ? Je me pose la question. Je n'ai pas vu. Vous l'avez peut-être vu, vous ? Ah, il est là. Tiens, regardez. Emplacement des bouteilles de gaz. OK. Donc, double emplacement. À l'intérieur, je pense avoir fait le tout. On va aller voir un petit peu l'état des pneus, etc. D'après mes informations, c'est 4 pneus neufs Michelin. Ouais. OK. C'est important aussi de regarder s'il y a des frais à prévoir dessus. Donc là, les 4 pneus sont neufs. 4 pneus Michelin. Voilà. Une fois que c'est celui-ci qui a retenu mon attention, j'ai posé quelques questions. Courroie de distribution a été faite l'année dernière. La vidange est OK. Il n'y a aucun frais à prévoir sur le véhicule. Donc ça, c'est un truc à anticiper aussi. Il faut savoir si on a des frais à prévoir. Donc un budget supplémentaire ou pas de frais à prévoir. Là, il n'y a pas de frais supplémentaires à prévoir sur ce véhicule. que je trouve franchement propre. Niveau défaut. Niveau défaut. J'ai aperçu ça. Un tout petit renfoncement sur l'aile ici. Voilà. Sinon, je ne vois rien de spécial. Là, il y a la trappe pour l'évacuation des eaux. Purée, c'est pratique par contre. Moi, il fallait que j'aille un peu plus dessous. OK. Donc pas de frais de mécanique à prévoir sur le véhicule. J'ai pris un peu de hauteur. On aperçoit bien le panneau solaire ici. Là, là. Voilà. Ben voilà. Et moi, franchement, je suis content de l'avoir vu ce véhicule. Parce qu'il est propre. Il est sain. Et on est chez un professionnel. Parce que c'est ça, à un moment donné, c'est de se dire est-ce qu'on peut aussi trouver des occasions intéressantes à des prix intéressants chez des professionnels. Donc allez, je vous montre tout de suite le prix. Parce que c'est ça aussi qui est déterminant pour beaucoup. Donc celui-ci, il est affiché au prix de 18 000 euros. Vous voyez ? 18 000 euros. 18 000 euros le camping-car. 4 places, carte grise. Donc 18 000 euros un camping-car. Capucine, format famille. Chez un professionnel avec une garantie de 12 mois. Donc ça, c'est quand même un gros plus. Nous, on l'avait acheté chez un particulier. Il n'y avait pas de garantie. Là, il y a une garantie de 12 mois à la concession Rémi Frère. Donc ce véhicule, il est en vente. Il est disponible sur le parc. Donc la concession Rémi Frère, ils sont en Charente à Ruffec. Je vous remets les coordonnées là, dans la description. Et le truc en plus, ça c'est un truc qui nous tenait à cœur avec Christelle. Autant le fait de vous montrer comme ça des véhicules de temps en temps. Mais d'essayer de pouvoir apporter quelque chose en plus. En plus de la visite. En plus de notre regard. Avec notre expérience, entre guillemets. Et bien, de vous apporter quelque chose en plus. Et on a vu ça avec la concession Rémi Frère. C'est-à-dire que s'il y en a un d'entre vous qui est intéressé par le véhicule. Et bien, si vous appelez ou vous vous déplacez en venant de notre part. Family Ross. Ils vous feront une réduction de 500 euros. Donc il sera à 17 500 euros. Au lieu de 18 000. Tel qu'il est proposé aujourd'hui. C'est pas beau ça franchement les amis. 17 500 euros. Un coping car là prêt à partir. Est-ce que ça me fait plaisir ? Là franchement, ça valait le détour de regarder au niveau des occasions. Donc ce qu'on fera c'est que de temps en temps, on montrera des occasions comme ça. Qui sont accessibles, plus accessibles financièrement en tout cas. Des capucines, des profilés, des intégro. Enfin peu importe. On regardera vraiment nous ce qui nous paraît personnellement vraiment bien sur le parc. Pour vous les présenter. Donc là, il s'agit encore une fois du pilote A650. Voilà, c'est ça. Pas facile avec les numéros comme ça. Aventura. Il a déjà son nom en plus celui-là. Aventura. Bon ben voilà les amis. Donc dites-nous ce que vous en pensez là de cette nouvelle formule de vidéo qu'on vous fera de temps en temps. Dites-nous ben voilà si ça vous intéresse. Parce qu'il y a plusieurs avantages. Soit vous recherchez un véhicule et certains pourront correspondre. Soit vous cherchez des idées, des formes d'aménagement. Dans ce cas-là, vous en verrez des différents de temps en temps justement. Ça peut donner des idées. Et en plus de ça, on vous partage nos trucs et astuces de recherche. Vraiment, quels sont les critères qui font qu'un camping-car retient notre attention ou non. Je suis rentré à l'abri du soleil parce que je l'avais en pleine tête. Donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Si vous avez des questions sur le véhicule, tournez-vous vers la concession Rémi Frères. Je vous mets les coordonnées de toute façon dans la description de la vidéo et peut-être même sous la vidéo. Ils ont aussi un site internet. Donc toutes les questions, orientez-vous plutôt vers eux si vous en avez. Et si toutefois le véhicule est vendu dans les prochains jours, je viendrai mettre sous la vidéo, en commentaire épinglé, le fait qu'il est vendu tout simplement pour ne pas que vous ayez appelé ou vous déplacer pour rien. Donc en tout cas, là, on est sur un truc quand même qui est beaucoup recherché par les familles et qui a un budget quand même à moins de 20 000 euros, donc 17 500 euros avec le code, le fait que vous nous connaissez. Vous dites si c'est un véhicule qui vous intéresse, vous dites que vous avez vu la vidéo Family Ross. Ils vous appliqueront les 500 euros de réduction sur le véhicule. Christelle et moi, nous vous faisons de gros bisous. On est très content de vous partager cette nouvelle série de vidéos. Et on vous dit à très bientôt les amis. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...